Ouh, lamenteuse, elle est amoureuse. Emile, que faites-vous ? Oh, mais écoutez, je m'ennuyais un peu, donc je me promenais en chantant quelques comptines. Trouvez notre idée ! On pourrait peut-être aller faire une partie de jokerie. Ou alors, j'aime encore bien un bon puzzle. Que pensez-vous ? J'ai un 10 000 pièces, un chalet suisse. J'ai même déjà une planche et de la colle pour le coller et l'afficher dans votre salle à manger, mon cher Max. Vous êtes vraiment incroyable. Ne pouvez-vous pas trouver quelque chose de plus intéressant ? Max, j'ai une idée. Et si nous inventions une nouvelle science ? Une nouvelle science, mais vous n'y êtes pas. Une science qui étudierait quoi ? Oh, mais par exemple, je ne sais pas, moi, les bananes séchées. Enfin, Emile, c'est toujours la même chose avec vous. Vous êtes incapable d'être, de garder votre sérieux. Bon, écoutez, je vais vous proposer alors les faits sociaux. Les faits sociaux, mais qu'est-ce que c'est donc ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Sociothèque. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la base du cours de sciences sociales, les faits sociaux. Qu'est-ce qu'un fait social ? Comment identifier un fait social ? Comme toute science, les sciences sociales ont un objet d'étude. Il ne vient pas à l'esprit du physicien de commencer à étudier le fonctionnement des cellules. Ça, c'est le biologiste qui fait ça. Pareil pour le cours de sciences sociales. Le sociologue, l'étudiant de sciences sociales, le professeur de sciences sociales, le chercheur en sciences sociales vont étudier des faits sociaux. Il arrive souvent que les élèves, et même des profs de sciences sociales, optent pour des objets d'études qui ne sont pas des faits sociaux. Alors dans cette vidéo, je vous propose de vous donner les attributs du fait social afin que vous puissiez l'identifier. Il arrive parfois qu'on étudie les effets du tabagisme sur la santé. Ou, par exemple, l'influence des jeux vidéo sur le sommeil des adolescents. On pourrait aussi étudier les mesures qu'il faut prendre pour limiter la délinquance. Mais tout ça, en tout cas pour moi, ce ne sont pas tellement des faits sociaux. Le premier à parler de faits sociaux, c'est Émile Durkheim. Émile Durkheim nous dit qu'un fait social, c'est quelque chose qui s'impose à l'individu. L'individu ne peut pas empêcher l'existence du fait social. Vous êtes invité par des amis, vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous y allez quand même, parce que voilà, il y a une sorte de chose qui vous tient à devoir y aller. Il n'y a jamais personne qui a écrit une loi qui est interdite de sortir en pantoufles ou à pieds nus dans la rue. Pourtant, vous ne le faites pas. Même si on est d'accord entre vous et moi qu'on pourrait le faire. Il suffit de le décider et on pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Mais tout ça, finalement, ça relève un petit peu de ce que dit Durkheim. Ça s'impose à nous. Effet social, toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure, ou bien encore, qui est générale dans l'étendue d'une société, tout en ayant une existence propre, indépendante de ces manifestations individuelles. Le fait social, c'est quelque chose qui existe en dehors des individus et qui va venir s'imposer à eux et les contraindre dans leur action. Ce qui est intéressant dans sa définition, il nous dit bien, c'est susceptible d'influencer. Il y a toujours des individus qui vont réagir, contre-réagir par rapport aux faits sociaux et ne pas se conformer à ce qui est entendu, ou en tout cas aux faits sociaux qui peuvent s'appliquer. Il va faire de ce fait social l'objet d'études de la science qu'il crée, la sociologie. La sociologie, c'est l'étude des faits sociaux. Alors, la sociologie et toutes les sciences qui y sont liées. Alors nous, au cours de sciences sociales, comment est-ce qu'on va faire pour identifier ces faits sociaux ? Je vous propose d'adopter quatre règles. Le phénomène que l'on étudie concerne des relations entre des individus, voire entre des groupes d'individus, ou avec l'ensemble de la collectivité, c'est-à-dire la société. Deuxième condition, le fait social n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas un fait divers, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé une fois. C'est une chose qui se reproduit de manière régulière. Imaginons un type qui balance des pastèques dans la rue, ce n'est pas un fait social. Maintenant, s'il y a plusieurs personnes qui balancent des pastèques dans la rue, par exemple, pour revendiquer quelque chose, ça devient un fait social. Le fait social doit pouvoir être construit par l'étudiant, le chercheur, le sociologue. Construit, ça veut dire qu'il va pouvoir l'identifier de manière assez précise. La quatrième caractéristique, il s'agira de pouvoir mobiliser des concepts des sciences sociales. Et j'ai envie de dire que ça, pour l'élève de sciences sociales, c'est du pain béni. Alors, quels sont ces concepts clés ? Il y a les concepts de représentation sociale, de lien social, cohésion sociale, culture, identité, rôle social, groupe social, catégorie sociale, idéologie, normes, valeurs, évidemment. Tous ces concepts-là font référence à des faits sociaux, permettent d'analyser des faits sociaux. Donc, si vous pouvez utiliser ces concepts-là, mobiliser ces concepts-là pour étudier un fait, il y a de grandes chances que ce fait soit un fait social. Ce qui est important de préciser ici, c'est que le fait social, évidemment, doit être construit par le chercheur. Je l'ai dit, c'est la troisième condition. Selon votre point de vue, un fait peut être un fait social, et selon un autre point de vue, ce même fait ne sera pas un fait social. Ça peut vous paraître un petit peu obscur, ce que je vous raconte là, mais je vais vous donner un exemple. Le tabagisme. Le tabagisme, ça peut être un fait social, comme ça ne peut pas être un fait social. Si vous étudiez le tabagisme, point de vue de la santé, c'est quels sont les effets du tabagisme sur la santé, par exemple, des adolescents ou des gens en général. Mais ce n'est pas un fait social. C'est un fait sanitaire. Ça concerne la santé, si vous voulez. C'est plus le prof de biologie, en tout cas l'école secondaire, qui va l'étudier dans son cours. Par contre, si vous étudiez le tabagisme sous l'angle de l'influence que les jeunes peuvent avoir entre eux pour influencer les autres, pour commencer à fumer, du côté de la socialisation, ça devient un fait social. J'ai pu mobiliser un concept, celui de socialisation, concept très important dans le cours de sciences sociales, pour étudier le tabagisme. Et donc là, j'en fais un fait social. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair avec les faits sociaux. N'oubliez pas les quatre règles que je vous ai données dans cette vidéo. Si vous appliquez ces quatre règles, vous aurez toujours affaire à des faits sociaux. Je vous remercie et à très bientôt. Et si nous allions boire un verre, vous savez, comme la semaine dernière ? Emile, ce n'est pas respectable d'aller faire la tournée des cafés. Mais vous n'êtes pas obligé d'exagérer, mon cher Max. Non, trouvez notre idée. On pourrait peut-être aller faire une partie de Jocari. Écoute bien petit frère, ce garçon aux yeux clairs, qui nous a emmenés, hier soir au ciné. Ce n'est qu'un bon copain, ça ne va pas plus loin. La langue, elle est amoureuse.